Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial Pop-Hot, je vais vous montrer quel Pop-Hot j'utilise au quotidien. Moi ce qu'il faut le savoir c'est que les Pop-Hot, la cuisine dans tout ce qui est matériel de camping, c'est vraiment mon quotidien depuis environ 8 ans parce que je suis nomade depuis environ 8 ans, donc voilà, que ce soit à l'époque où je voyageais en sac à dos, que ce soit pendant mes treks, que ce soit pendant ma vie en fourgon à ménagerie, que ce soit pendant le temps que je passe sur des campements, je cuisine essentiellement dans des Pop-Hot, donc ce que je vais vous partager là c'est vraiment de l'expérience de longue date et c'est les Pop-Hot qui sont pour moi les meilleurs sur le marché, voilà j'en ai testé beaucoup, j'en ai comparé beaucoup, je suis un cuisinier nomade, donc c'est vraiment un retour d'expérience avec de l'excellent matériel que je propose dans cette vidéo. On se retrouve dans mon fourgon parce que voilà, c'est l'hiver, dehors il fait un temps pourri, donc je vous enregistre tout ça tranquillement dans le fourgon. Ce que je vais faire c'est qu'on va parler de la Pop-Hot la plus légère en premier et puis après on ira sur les Pop-Hot de plus en plus lourdes et de plus en plus grosses parce que je pense que les plus intéressés s'intéressent forcément au matériel plus léger, tout ce qui est randonnée et tout, et puis le gros mâteau ça va être plus pour les gens qui voyagent beaucoup, les nomades, ceux qui passent beaucoup de temps sur un campement ou ceux qui s'intéressent plus au bushcraft et à la survie. Alors la première Pop-Hot que je voulais vous présenter c'est celle-ci, c'est la Mark Talks, c'est une Pop-Hot en titane, Mark Talks c'est vraiment une référence dans le milieu de tout ce qui est randonnée légère, randonnée ultra légère, donc Pop-Hot en titane, ici il s'agit de la version 900 ml large. Alors ce que je vais faire c'est que dans la description de cette vidéo, je vous mettrai toutes les références par rapport aux Pop-Hot que j'utilise, parce que les références sont parfois difficiles à retrouver, et si vous aussi vous avez des références de Pop-Hot à me partager, moi ça m'intéresse vraiment, parce que comme je l'ai dit je cuisine dans des Pop-Hot depuis plusieurs années, et si vous avez du matos comme ça qui pourrait peut-être me faciliter encore plus le quotidien, ça m'intéresse donc n'hésitez pas à les mettre dans la description de cette vidéo. La Pop-Hot Talks 900 ml, niveau dimension on est sur 900 ml de capacité, une Pop-Hot qui va faire à peu près entre 13 et 13,5 de large, elle va faire 7 cm de haut et ça pèse 111 grammes, donc c'est du titane, c'est extrêmement léger, on a la poignée qui est ici directement dessus, qui vient se replier, donc ça c'est bien quand on est à randonnée, ça va éviter de perdre par exemple la poignée, on a le petit couvercle qui vient se poser dessus, avec une petite poignée très très minimaliste sur-dessus, on a même des trous ici qui vont laisser passer un petit peu la vapeur d'eau pour que ça ne boue pas trop, qui vont permettre aussi d'égoutter un petit peu le plat de cette façon là, faire couler un petit peu l'eau, donc c'est vraiment une pop-up de bonne qualité, il y a une graduation qui est à l'intérieur aussi, moi pourquoi je vais recommander la 900 ml large, alors déjà 900 ml c'est une très très bonne capacité, c'est beaucoup plus polyvalent parce que je sais que dans la randonnée ultra légère, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre les 450 ml, c'est presque plus des mugs que des pop-up, ça va permettre souvent de faire chauffer de l'eau et de réhydrater un plat diophilisé, moi c'est pas comme ça que je fonctionne, moi en fait je ne me considère pas comme un randonneur ultra léger, je suis plus, ma philosophie de vie c'est ma philosophie en randonnée, quand je fais des treks en autonomie de 10-15 jours, c'est plus de voyager le sac et l'esprit léger, donc j'aime bien que mon sac soit léger, mais j'aime aussi que mon esprit soit léger, dans le sens où j'aime bien manquer de rien, j'aime bien pouvoir m'adapter à toutes les situations, et la version 900 ml large est beaucoup plus polyvalente, déjà 900 ml pour se faire à manger tout seul, c'est une bonne capacité, on peut vraiment faire une bonne portion, on peut faire chauffer de l'eau et réhydrater un liophilisé, mais on va pouvoir faire chauffer, je ne sais pas, moi j'aime bien par exemple, si j'ai rencontré un paysan sur mon passage, j'aime bien lui acheter 2-3 patates, le soir cuire quelques orties, et aller me faire une soupe là-dedans, donc je vais pouvoir me faire une soupe copieuse, ça permet de cuisiner aussi pour 2 personnes par exemple, moi quand je reviens avec ma chérie, avec ça je vais pouvoir faire cuire des pâtes pour 2 personnes, je vais pouvoir faire bouillir de l'eau le matin par exemple, pour faire le petit déjeuner pour 2, plus 1T pour 2, donc ça c'est beaucoup plus polyvalent, et la version large pourquoi ? Parce que ça fait du coup un plus gros support quand on va venir la poser, que ça soit pour la poser sur un feu de camp qu'on aurait fait, que ça soit pour la poser sur un réchaud, le fait que ça soit large, que ça fasse 13,5 cm, c'est beaucoup plus stable, et ça va éviter d'avoir des accidents où on est là avec sa petite dinette, qu'on pose, et c'est tout bambalant, dès que ça glisse un petit peu ça chute, là ça peut glisser de quelques centimètres, c'est pas grave, c'est beaucoup plus large. Donc voilà, une popote vraiment très très bien pour tout ce qui est randonnée légère, randonnée même ultra légère, franchement ça pèse que 111 grammes, moi je suis pas du genre à chipoter pour 10-20 grammes, c'est une gorgée d'eau, c'est rien du tout. Donc si vous voulez investir dans une bonne popote ultra légère, polyvalente, et qui permet vraiment de cuisiner en sécurité, je vous recommande la Taux 900 ml, c'est vraiment une excellente popote. Ensuite on va passer au gabarit en-dessus, je voulais vous présenter cette popote-là, c'est une popote de chez Laken, ça c'est une popote que j'utilise depuis 8 ans. Je l'ai acheté lorsque je suis parti faire un voyage en autostop en France, avec mon meilleur pote pendant 9 mois, voilà, on a traversé la France en autostop, en long, en large, en travers, on faisait des saisons agricoles, on dormait dans une tente, et tous les jours on cuisinait là-dedans. Après elle m'a suivi lorsqu'avec ma chérie on est parti faire un, pendant plus de 3 ans, pendant environ 3 ans, on a voyagé en autostop à travers la France, l'Europe, l'Afrique, on a fait des grandes randonnées, on a aussi bien traversé le désert du Sahara avec cette popote que fait de la cuisine dans le Jura, que fait de la cuisine au bord de mer en Italie, enfin j'ai vraiment tout fait avec cette popote-là. Ensuite je l'utilisais lors que j'ai acheté ce fourgon aménagé pendant plusieurs mois, c'était la seule popote dans laquelle je cuisinais, et aujourd'hui elle me sert encore pour tout ce qui est cuisine au feu et tout, j'aime bien utiliser celle-ci parce qu'elle est très robuste. Donc cette popote-là c'est une Laken, elle fait 250 grammes, 16,5 cm de large et 7,5 cm de haut, c'est une popote en inox d'un litre. Alors c'est quoi, elle, sa particularité ? Pour moi c'est le meilleur rapport poids, taille, polyvalence et robustesse. C'est vraiment la popote des baroudeurs. Donc on a une partie comme ça qui va venir faire casserole qui fait à peu près un litre, on a le couvercle par-dessus qui vient se poser comme ça, et normalement elle est vendue avec une fourchette, un mug, une poignée aussi. Moi avec le temps, vu que je l'ai depuis 8 ans, la poignée je l'avais perdue pendant une randonnée, le mug je l'ai filé, la fourchette je l'ai changé, je l'ai un peu customisé du coup, j'ai gardé seulement la popote. Je vais utiliser une poignée comme ça de chez MSR ultra légère, et en fait du coup on a d'un côté une popote, une casserole, et de l'autre côté on a une poêle. Donc c'est hyper polyvalent parce qu'on va pouvoir faire cuire par exemple une petite soupe d'un côté, faire cuire ses pâtes d'un côté, et de l'autre côté on va pouvoir faire de la viande par exemple. Donc cette popote là je l'utilise aussi pour cuisiner au feu, je l'ai utilisé pour faire, quand je fais de la cuisine solaire, elle est super bien, pour faire des pains cuits dans le feu, c'est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir faire tenir un mont d'or à l'intérieur, un mont d'or tient parfaitement, donc pour les amoureux du bushcraft qui aiment bien les bons produits, on prend de la casserole, on met son mont d'or dedans, on la ferme, on la pose à côté du feu, et le mont d'or va gratiner tout doucement, ça fait petit four. Cette popote je l'aime beaucoup, c'est du super costaud, c'est super polyvalent, c'est vraiment la popote à acheter, quand on n'en veut qu'une, que ce soit pour la randonnée, le voyage, quand on part un peu faire du camping, c'est une excellente popote que j'ai déjà recommandée à plein plein de gens, tout le monde en est content. Donc voilà, la popote de chez Laken, je la recommande pour tous les baroudeurs. Dernier petit détail avant de passer à la suivante, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle verse parfaitement. Voilà, quand on est dans la tente, qu'on a fait bouillir de l'eau, et qu'on veut juste se servir un petit thé, ou bien réhydrater de la purée, elle verse parfaitement, il n'y a rien qui passe comme ça et qui vient couler à côté, donc ça pareil, c'est vraiment quelque chose d'hyper important quand on cuisine en camping, ceux qui le font le savent, les casseroles qui versent à côté, c'est juste une horreur. On a vu la popote randonnée, on a vu la popote voyage, baroudage, en sac à dos. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est le matériel que j'utilise depuis que je vis en fourgon aménagé, donc à peu près 4 ans que j'ai ce matériel-là. Là, on est sur la gamme Alpine, il me semble que ça s'appelle, de chez MSR, de toute façon, je vous mets les liens dans la description. C'est MSR Sigul, il me semble que c'était la gamme Alpine, je ne saurais pas. Donc, casseroles en inox, là, l'avantage, c'est quoi ? C'est qu'on a du matos, comme à la maison, d'excellente qualité, en version compacte. La première, la casserole comme ça, donc ça se trouve en 1 litre, 2 litres, 3 litres, il me semble qu'il y a plusieurs tailles. Donc voilà, la hanse vient se mettre sur le côté et se replie. On a le couvercle qui se pose dessus. Ici, là, on a un petit loquet qui vient se mettre et qui permet, quand on fait bouillir, de créer un petit écart et de faire éviter que ça boue, que ça déborde et que ça fasse de la vapeur. Donc vraiment, une excellente popote. Et puis, j'ai la poêle qui va avec. Alors, toujours pareil, le manche, là, qui est amovible et qui vient se caler à l'intérieur. Quand on veut cuisiner, on clip comme ça. Ça fait des années que j'utilise. Ça ne s'est jamais pété la gueule. C'est du solide. Donc, on est sur une popote, une poêle en inox. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est en inox à l'intérieur et juste sous-dessous, on a une partie en aluminium qui est faite exprès pour venir faire une meilleure répartition de la chaleur parce qu'on le sait, quand on commence à cuisiner avec du matériel de camping en inox, en titane, souvent, c'est fin. Donc, ça va être difficile d'avoir des cuissons un peu douces parce que souvent, par exemple, sur une popote qui serait fine, comme ça, une poêle qui serait très, très fine, viendrait mettre un réchaud. Ça viendrait faire un point chaud au milieu. Ça serait un peu plus froid autour et du coup, quand on viendrait saisir une viande, par exemple, elle aurait tendance à griller au milieu et moins cuire sur les côtés. Là, la partie en aluminium vient très, très bien répartir la chaleur. Donc, on est sur du matériel qui est compact. Voilà, ça, dans le placard de mon fourgon, ça ne tient pas du tout place et pourtant, on est sur du matériel qui va être très, très bien pour cuisiner. Une casserole pour faire tout ce qui est ragoût, cuisson de la purée, cuisson des patates, voilà tout ce qu'on veut et puis une poêle pour venir cuisiner des pommes de terre sautées pour cuisiner de la viande. Petite astuce sur l'inox qu'il faut savoir, c'est que l'inox, ce n'est pas un métal qui va être anti-adhésif. L'inox, en fait, pour que ça fonctionne bien, il faut le préchauffer avant. Quand je commence à cuisiner, je mets le feu assez fort pour que l'inox chauffe. Ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre une petite goutte d'eau, l'acheter dedans. Si la goutte d'eau se met à rebondir de partout, c'est que l'inox est assez chaud, je viens réduire la température et après, je peux faire revenir de la viande, je peux faire revenir des champignons, revenir des patates, mais si on chauffe doucement sa poêle et qu'on vient mettre la viande tout de suite dessus, ça ne va pas aller, ça va coller les pommes de terre pareilles. Donc, il faut vraiment commencer par préchauffer sa poêle et ensuite, on va pouvoir venir cuisiner dessus sans que ça adhère. C'est comme ça que fonctionne l'inox. Pour ceux qui s'intéressent, il y a plein de tutos sur Internet, allez voir ça. Dernière casserole que je voulais vous présenter, alors ça ressemble à ça, je vous l'accorde, c'est un peu bizarre, c'est une casserole pliable de chez Cito Summit. Moi, comme je vous l'ai dit, ça fait à peu près 4 ans que je vis dans un fourgon, mais toutes mes casseroles-là, je les utilise vraiment au quotidien, mais de temps en temps, je me suis aperçu que j'étais limité, si je veux par exemple faire une potée avec du chou, des patates, de la carotte, mettre une saucisse dedans et puis il y a un pote qui vient manger, j'étais assez limité avec mes casseroles. Donc, j'ai investi dans cette casserole-là, pourquoi ? Parce que c'est une casserole qui est pliante, donc voilà, ça ne prend pas de place et ça vient se déplier comme ça, là on est sur le plus gros modèle, il me semble, sur ces casseroles-là qui fait 3 litres et demi. Alors, on a une partie en bas, il me semble que c'est du titane, je ne suis pas sûr, c'est peut-être un peu un acier brossé, je ne me rappelle plus. Et puis, autour, on a une partie qui est en silicone, donc le seul problème, enfin, ce n'est pas forcément un problème, mais ce n'est pas une pop-up qu'on va utiliser sur le feu, c'est vraiment une pop-up qu'on va utiliser sur un réchaud pour le camping, un plutôt gros réchaud. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que la flamme vienne ici pour endommager le silicone. J'ai vu des tests sur Internet de gens qui l'ont fait et a priori, ça n'a pas fait trop de mal, donc pourquoi pas, mais eux ne le recommandent pas. Mais là, ce qui est bien, c'est que j'ai eu une pop-up qui ne prend pas beaucoup de place et pourtant, là-dedans, je vais pouvoir faire vraiment cuire des grosses quantités de bouffe. On peut facilement à faire manger pour 4-5 personnes. Je vais pouvoir stériliser des bocaux aussi, ça m'arrive de faire des bocaux quand je suis sur les routes. Et puis, on a le couvert comme ça, transparent, qui vient se mettre dessus et qui va faire passoire une fois qu'on a fini de cuire. Voilà, il est trouvé et on va pouvoir passer un petit peu les aliments. Donc ça, c'est vraiment une bonne pop-up. Et hop, ça se replie. Ça, dans le fourgon, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc voilà, toutes les pop-up que j'utilise depuis des années et des années. Pop-up de randonnée, pop-up de voyage, voilà un peu pour tout faire. Mes pop-up pour le fourgon aménagé. Et je vous dis une dernière fois, la pop-up pliable qui vient bien pour faire des plus grosses bouffes. Si ça vous intéresse, ce genre de vidéo, je vous ferai aussi le même genre de vidéo sur les réchauds que j'utilise et peut-être aussi tout ce qui est couteau de cuisine, matériel qui est vraiment adapté à la cuisine de camping, cuisine de voyage, cuisine de randonnée, toutes ces choses-là. Donc j'ai une playlist qui est consacrée au matériel de camping. N'hésitez pas à aller la voir et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !